direct investisseur de retour il est 10h30 nous sommes en compagnie de benoît fernandez riou formateur chez wall data bonjour benoît bonjour lucy bonjour antoine bonjour benoît alors on va parler des devises avec vous comme chaque semaine on va commencer par l'euro dollar l'euro dollar on en a parlé dans le courant de l'émission depuis ce matin on a eu un euro qui a qui a rebondi et puis qui a recorrigé on va dire qui est reparti sur une tendance baissière vendredi et puis là aujourd'hui on est à nouveau dans le vert il semblerait qu'on consolide un petit peu quel est votre votre sentiment sur sur la paire au dollar alors mon sentiment n'a pas changé par rapport à la semaine dernière je sais pas si vous vous souvenez on était sur un scénario plutôt horizontal un scénario de range en fait avec une sortie par le haut du du canal très baissier que nous voyons ici effectivement une sortie par le haut sont toutefois nous propulser très très haut avec effectivement un effet de range que l'on que l'on observe bien en fait en quatre heures voilà parce que là on est sur des bougies quotidiennes et quand on regarde bien ces bougies de quatre heures on voit que le range est bien vis à vis tranquillement alors la semaine dernière j'étais sur des des bornes à 1,11 à peu près pour les bornes basses et 1,14 pour les bornes hautes alors le marché enfin évidemment le marché lui nous a donné des bornes un petit peu décalé vers le plus haut c'est à dire du 1,13 pour la borne basse et du 1,15 pour la borne haute à peu près je pense que on va continuer à travailler ce range en quatre heures que nous voyons sur le graphique actuellement et qui peu à peu va très certainement se transformer en canal en petit canal haussier en fait quatre heures si d'aventure les 1,15 étaient cassés donc on risque de revenir là dans les prochaines heures dans la séance d'aujourd'hui voire celle de demain puisque ce sont des bougies de quatre heures qui peuvent nous emmener loin je suis sûr du 1,15 et le 1,15 s'il est cassé on ira certainement vers 1,16 l'oblique supérieur de ce canal en quatre heures donc moi c'est ce que je conseille pour les day traders et les swing parce que là ça nous emmène quand même sur un trade qui va durer la nuit voire demain d'accord mais parce que là comme on voit sur le graphique c'est que vous avez tracé ce canal qui est légèrement haussier et actuellement on est en test la borne basse de ce canal oui enfin le test est passé puisque là on a touché les 1,13 et puis on repart vers le haut en phase haussière de quatre heures c'est pour ça que un stop sous les 1,13 alors idéalement sous les 1,12 50 serait assez judicieux avec un premier objectif vers 1,15 un poil en dessous évidemment et puis un deuxième objectif donc deux paquets de l'eau on peut pyramider le trade pour aller jusqu'à 1,16 avec un second paquet de l'eau pour pour aller plus haut voire un cadrage enfin moi j'aime bien cadrer les positions en réhaussant le stop et puis en augmentant ensuite le take profit c'est là c'est un objectif sur la sur la semaine sur les deux séances à venir en fait sur le début de semaine oui à moyen terme quelle est votre votre perspective sur la paire alors à moyen terme il faudrait revenir sur le premier graphique en quotidien et là sur l'euro dollar on voit très bien que nous avons sorti une sortie par le haut donc comme anticipé de notre canal très baissier peut-être qu'on pourra voir le graphique à l'écran et du coup ces fameux 1,16 risquent d'être d'être atteints et à ce moment là vous voyez ça va coïncider avec la moyenne mobile exponentielle 100 qui est la ligne bleue voilà que vous surlignez ici effectivement donc c'est du 1,16 peut-être 1,17 mais alors avec un retour vers le bas puisque les arbres ne montent pas jusqu'au ciel en ligne droite et donc on va avoir cet effet donc à moyen terme je reste assez prudent sur une hausse forte donc on reste quand même pour moi sur une respiration de marché qui était attendue souvenez-vous depuis plusieurs semaines qui enfin arrive comme comme on l'avait dit la semaine dernière et qui bat aujourd'hui et cette semaine va continuer donc dit autrement à moyen terme je pense qu'il faut rester en travail de range tout simplement voir un range qui se décale en petit canal haussier en quatre heures mais pas véritablement de grande direction les autres intervenants de ce matin sont aussi dans cet esprit le consensus en quelque part sur cette paire est dans cet esprit c'est à dire pas de franche direction d'autant plus que tout ce qui va driver les cours ressort de l'ordre désormais du fondamental avec ce qui se passe sur la grèce là on est totalement dans l'incertitude puisqu'on va jouer au poker menteur tout à fait alors l'autre notre père dont on va parler ce matin avec vous c'est le dollar face aux yen il se passe aussi des choses là dessus oui il se passe des choses alors on anticipait alors là encore plus clairement que sur l'euro dollar un range ce range et bien il a toujours lieu alors là très bien on est en bougie de quatre heures directement et on voit que on est en haut de ce range on a même un petit peu percuté le haut alors c'est bien normal vous voyez on a aussi vers le il ya un mois exactement vers le 13 janvier en fait c'est à dire le vers la droite du pardon vers la gauche du graphique voilà une petite mèche un peu plus haut un peu plus haut vous voilà un petit peu plus haut voilà ici exactement un petit peu en dessous voilà celle cette mèche cette mèche là donc on est sur le travail du haut de ce range mais ce range est toujours valide pour moi c'est pour ça que là une idée de trade serait de se positionner évidemment en short pour revenir sur du 117 à peu près tout en mettant un stop loss au dessus de 119 50 mais idéalement au dessus de 120 qui le chiffre rond et qui est véritablement qui nous décale de toutes les mèches précédentes oui puisque effectivement on a eu la tentative de dépassement de ce range mais on l'a on l'a réintégré voilà ce qui veut dire que finalement les conséquences sont plutôt baissière sur la sur la exactement parce que les lignes que j'ai tracé sont des zones en fait ça ne se sont pas des lignes aux pixels près il faut bien comprendre que un range et ben sa vie sa vie par le haut sa vie par le bas alors là il a dans la semaine passée plutôt vécu sur le bas alors il ya eu effectivement de très bons résultats sur le chômage ce qui a propulsé le dollar américain face aux yens en tout cas sur des plus hauts par rapport aux ranges mais on réintègre le range tranquillement et on va continuer à le travailler je pense cette semaine donc quand on est au dessus et ben on vise le bas quand on est en bas on vise le haut c'est le travail de range à faire tout simplement donc on peut vous nous rappeler donc vos niveaux l'intervention là sur le dollar américain là il faudrait optimiser éventuellement la position en zoom en bougie de bon là on peut pas le faire mais en bougie de ça c'est chaque trader qui va le faire en une heure en 15 minutes etc et une fois qu'il a pris position short sur des plus hauts alors là on est à peu près sur du 118 80 110 90 si possible et bien placer un stop loss au dessus de 120 pour être sécuritaire puisqu'on va viser du 117 un petit peu au dessus donc on a un ratio gain sur risque qui est quand même somme toute assez bon merci beaucoup benoît finlandès riou donc formateur chez waldata pour ses éléments donc sur le dollarienne non oui ça le dollarienne de l'euro dollar voilà oui merci merci beaucoup on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants tout de suite